Donc, on va parler de la reconversion au métier du digital, qui est un sacré sujet, parce qu'effectivement, les métiers du digital, ce n'est pas évident de s'y retrouver. Et donc, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour identifier les métiers qui vont bien aller pour vous et l'effort qui va être nécessaire pour aller adresser ces différents métiers. Alors, du coup, le petit menu, puisqu'on est quasiment à l'heure du déjeuner, c'est le suivant. C'est une petite introduction à ce que c'est qu'un système d'information, mais ne vous inquiétez pas, ça va être très rapide, parce que l'idée, c'est quand même de comprendre un petit peu de quoi on est en train de parler. Sinon, ça va être compliqué de pouvoir se positionner. Ensuite, quels sont les métiers du digital ? Alors, il y en a plein, évidemment, de métiers du digital, mais on va se focaliser sur les principaux. Et tout l'intérêt, bien entendu, en fin de session, c'est qu'on puisse vous envoyer ce support de cours, parce qu'il est un petit peu dense, et donc on va avoir du mal à tout commenter en une demi-heure, puisque c'est le temps qui nous est imparti pendant ce petit webinaire. Donc, l'idée, c'est qu'on vous envoie le support et que derrière, peut-être dans un deuxième temps, on ait à en rediscuter une demi-heure, évidemment, ça passe vite. Ensuite, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser ce genre de métier-là, tenir ce genre de métier-là ? On va se focaliser sur quelques grandes compétences qui sont liées aussi à des certifications internationales, qui sont les choses les plus urgentes à acquérir, en fait, dans ce domaine du digital, parce qu'il y a plein de certifications qui permettent d'attester d'une compétence, d'une expérience professionnelle également, et qui donc ouvrent des portes très régulièrement à des postes que vous trouvez sur LinkedIn, Facebook, etc., divers joblogs à droite et à gauche. Ce petit événement va être enregistré, donc vous aurez la possibilité aussi de faire un replay avec le webinaire et toute la retranscription également écrite. Je vous laisse les coordonnées et quand vous vous inscrirez sur notre site ici, on vous enverra évidemment tout ce qui va bien pour que vous le ayez entre les mains. Alors, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Très vite, Marc-Noël Fauvel, j'ai créé un organisme de formation en digital learning qui s'appelle Skills for All, et on prépare justement tous nos clients à passer des certifications internationalement reconnues dans tout ce qui est des domaines du système d'information, de l'informatique, du digital, et Dieu sait que c'est l'actualité, ce n'est pas à vous que je vais faire le focus, c'est évident. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ces métiers-là, et la première chose qu'il faut qu'on dise, il faut qu'on parle quelques instants, c'est qu'est-ce que c'est qu'un système d'information. Évidemment, quand on parle de système d'information, on a tous un petit peu en tête ce truc-là, et on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on va s'y retrouver là-dedans pour parler des métiers du digital ? En fait, il y a une façon très très simple de faire, de voir un système d'information dans la réalité. En fait, un système d'information, c'est fait de cinq couches. Vous avez d'abord tous les processus métiers de l'entreprise. Par un processus métier, on parle de la relation client, on parle de recrutement, on parle de développement de produits, on parle de tout ce qui est au cœur du métier de l'entreprise. Et ça, ça correspond à un type de métier, à un ensemble de métiers qui sont réalisés par l'entreprise et qui font qu'on sert les clients finaux. Quand on est dans une banque, on signe des prêts, quand on est dans une assurance, on signe des dossiers d'assurance, etc. Quand on est dans l'industrie, on fait des voitures, des avions, ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment les processus métiers. Ces processus métiers, ils ont besoin aujourd'hui d'informations. Quel que soit le métier de votre entreprise, pardonnez-moi, vous avez besoin d'informations sur vos clients, sur vos marchés, sur vos produits, sur les prospects, sur qui achète quoi, qui est intéressé par quoi. En fait, à longueur de journée, dans les entreprises, on manipule de l'information. Et c'est pour ça qu'on parle d'IT pour l'informatique, ou d'informatique, c'est l'information qui est important. Et donc, pour prendre des décisions, pour lancer de nouveaux produits, pour adresser nos clients, pour mieux les connaître, etc., leur proposer des produits, il faut de l'information. Et cette information, elle provient de quoi ? De multiples applications qu'on manipule les uns et les autres dans l'entreprise, du CRM, de la logistique, etc., des commandes clients, tout ça. Ce sont des applications que vous utilisez, qui manipulent des données, et ça, c'est encore une autre couche. Les données, c'est quoi ? C'est des noms, des prénoms, des adresses, des produits, ce genre de choses-là, vous voyez. Et ces données, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont hébergées sur des systèmes, c'est-à-dire des serveurs dans le cloud, en interne peut-être de l'organisation, en externe, dans des systèmes de stockage, bref, sur des machines qui chauffent, qui consomment de l'électricité, et dont il faut s'occuper à longueur de journée. Vous avez peut-être entendu parler de data center, ce genre de choses-là, ou encore une fois de cloud. Voilà, tout ça sont des outils, des choses dont vous avez entendu parler. Et quand on voit le métier de l'informatique, les métiers de l'informatique, sous cette forme-là, les choses vont devenir tout de suite beaucoup plus claires. Parce qu'en fait, il y a une sorte de séparation. Une séparation entre les besoins, qui sont vraiment exprimés par les métiers, par l'entreprise. J'ai besoin de renforcer ma relation client, j'ai besoin de lancer de nouveaux produits, j'ai besoin d'adresser tel marché. On est complètement dans le métier de l'entreprise, et donc on est dans cette partie supérieure, ici, du schéma. Et puis il y a une autre partie qui est du côté solution. C'est-à-dire, quels sont les outils qu'on va mettre à disposition ? Quelles sont les applications qu'il va falloir développer pour que mes utilisateurs dans l'entreprise puissent réaliser leur métier ? Et là, du coup, on est plutôt dans cette partie-là, en fait, du schéma. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont plus importants que les autres. En fait, tout est une chaîne. Toutes les fonctions sont importantes dans l'organisation. L'informatique est une fonction comme une autre dans l'entreprise. Ce n'est pas la fonction la plus importante. Si vous posez la question à un financier, il va vous dire que c'est la finance la plus importante, à un vendeur que c'est la vente la plus importante. Mais en fait, non. Toutes les fonctions de l'entreprise sont importantes. Par contre, là où il faut se comprendre et là où vous avez besoin probablement de vous positionner demain, c'est où est-ce que je me trouve ? Est-ce que je me trouve plutôt proche des métiers de l'entreprise ou est-ce que je veux plutôt être proche de l'informatique, des systèmes d'information ? Vous avez peut-être entendu parler également du terme de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Peut-être ce sont des choses dont vous avez entendu parler. La maîtrise d'ouvrage, on appelle ça la MOA dans le jardin. Maîtrise d'ouvrage, c'est du côté des métiers. Ça aide les métiers à expliquer ce dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, entre les métiers et l'informatique, c'est un petit peu, moi, je t'aime, moi non plus. C'est qu'on ne parle pas le même langage. Les informaticiens, ils ont un langage bien particulier. Le métier, il a son langage également. Et toute la difficulté, c'est de faire en sorte que ces populations-là, elles se comprennent. Et c'est pour ça qu'on a des acteurs qui fluidifient la relation entre les métiers et puis les informaticiens. Et qu'on a quand même, quelque part, cette séparation en bleu. Parce qu'au-dessus, on est vraiment dans le métier de l'entreprise. En dessous, on est plutôt dans la solution, on est plutôt dans les outils. Et donc, pour vous donner encore plus d'éléments, si vous voulez être plus près du métier, il va falloir plus vous rapprocher des grandes fonctions du métier. De ce que c'est que la vente, de ce que c'est que le marketing, de ce que c'est que la finance, de ce que c'est que la logistique, etc. Si vous êtes plus attiré par tout ce qui est technique, informatique au sens, vraiment, système d'information, à ce moment-là, vous serez un petit peu plus technique. Vous serez un petit peu plus vers les données, vers l'infrastructure, vers les applications. Ça, c'est une façon vraiment très méthodique d'adresser des métiers de l'informatique. Et la première question qu'on se pose, c'est où est-ce que je veux être ? Où est-ce que je veux travailler ? Est-ce que je veux être au plus proche des métiers ? Et là, je vais être ici. Où est-ce que je vais être plutôt dans les systèmes d'information, dans les applications, dans les machines, etc. Ça, c'est une grande, grande, grande question. Et puis après, si vous voyez apparaître cette deuxième séparation en vert, c'est parce qu'il y a énormément de choses qui tournent autour des applications. Il y a énormément de choses qui tournent autour des applications parce que c'est le nerf de la guerre, si vous voulez. Et si je veux avoir de l'information pour mes métiers, il faut que je manipule des tas de données dans tous les sens. Et ces tas de données dans tous les sens, elles sont manipulées par quoi ? Pas à la main, bien entendu. Elles sont manipulées par des applications. Et du coup, il y a un très, très gros enjeu dans les entreprises pour avoir les bonnes applications, pour avoir les fonctionnalités qu'on veut bien. Et c'est pour ça qu'on entend parler à longueur de journée d'appli, qu'on entend parler à longueur de journée de besoin dans développement logiciel, de développeurs informatiques, etc. Les développeurs informatiques, ils développent des applications pour permettre à l'entreprise d'utiliser des données, de mieux adresser des clients, de faire des meilleures propositions, de gérer des meilleurs produits, etc. Et c'est pour ça que je vous ai introduit cette petite couche ici, cette séparation en vert. C'est parce que là, quand je suis dans l'application, dans des applications, je suis clairement sur la solution. C'est une façon de répondre aux besoins de mon utilisateur, mon client de mon entreprise. Mais je suis dans un métier, dans une couche un peu particulière qui nécessite des compétences particulières qu'on va voir ensemble dans un instant. Voilà, ça c'est une façon qui vraiment est très proche de la réalité en entreprise. Et donc la toute première question qu'il faut vous poser, c'est où est-ce que je veux être là-dedans ? Est-ce que je veux être plutôt du côté des métiers ? Plutôt du côté de la technique des solutions ? Et plutôt du côté du développement d'applications, des applications elles-mêmes ? Une fois que vous avez, voilà, en gros, commencé à réfléchir sur ce sujet, oui, alors c'est parce que mon fils, hier après-midi, il jouait avec des bulles de savon, et ça m'a donné envie de faire un petit schéma avec des bulles de savon. Mais c'est aussi que l'autre raison plus pragmatique, c'est qu'à un moment donné, ça ne tient pas sur une slide, quoi. Et donc l'idée, c'est de dire, allez, j'essaye de positionner sur le même schéma que précédemment. Vous retrouvez les deux séparations. Vous voyez la séparation en bleu entre le besoin et puis les solutions, et la séparation en vert entre les applications et plutôt l'infrastructure. Et l'idée, c'est de dire, bon, ok, mais c'est quoi les métiers, en fait, qu'il y a dans tout ça ? Eh bien, au-dessus, là, vous vous souvenez, on est dans l'entreprise. On est dans les métiers de l'entreprise. Qu'est-ce que je vais retrouver comme métiers qui sont quand même liés à l'informatique, mais qui sont au côté du métier de l'entreprise ? Eh bien, on a tout ce qui est business analysis. On a tout ce qui est ingénieur d'intelligence artificielle. Les directeurs de programmes, d'EPO, vous savez, Data Protection Officials, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la protection des données personnelles pour que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi avec les données personnelles des gens, des clients, etc. Tout ce qui est audit des systèmes d'information, tout ce qui est consultant à la transformation et à la digitalisation, tout ce qui est responsable de l'amélioration continue, c'est-à-dire faire en sorte que les processus métiers fonctionnent de manière encore plus fluide, soient encore plus performants demain qu'aujourd'hui. Peut-être que vous avez entendu parler de métiers d'architecte, d'architecte des systèmes d'information, faire en sorte que toutes les solutions qui soient déployées dans l'entreprise fonctionnent bien, ne posent pas de problème. Vous avez peut-être entendu parler de chef de projet digital. Ça, il y a très, très forte demande sur tous ces métiers de chef de projet, de PMO, Project Management Office, de chef de projet MOA, peut-être que vous avez entendu parler. Alors, voyez, quand on est dans le chef de projet MOA, on est très en lien et à cheval entre les métiers et puis l'informatique. C'est normal, on fait le lien entre les deux. Puis, vous avez peut-être entendu parler de chef de projet MOE. Là, c'est un chef de projet qui met en œuvre des solutions informatiques. Et donc, on est un petit peu plus dans les solutions, vous voyez. Et puis, on a tout ce qui est chef de projet, intelligence artificielle, testeur, etc., responsable de sécurité. Il y a plein de métiers qui tournent autour de tout ça. Et l'idée, évidemment, là, en 30 minutes, on n'a pas le temps de regarder l'ensemble de ces métiers-là. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, voilà ce qui existe. Voilà ce qui est à votre disposition. Voilà ce qui est possible. Voilà les métiers vers lesquels il est possible de se diriger. Mais d'abord, la question, c'est, est-ce que je vais être proche des métiers ? Et là, on sera en haut. Est-ce que je vais être dans les applications, plutôt côté solution ? Et là, on va être ici. Ou bien, est-ce que je vais être plutôt dans la technique ? Et là, du coup, on va être ici. Ça, c'est vraiment la map que je voulais que vous ayez entre les mains pour que vous puissiez aller voir, tiens, testeur, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Non, moi, je n'ai pas envie d'être dans les applis. Je n'ai pas envie d'être vraiment dans les mains dans le cambouis, dans les systèmes. Je veux être plus proche des métiers. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? J'en ai un ici qui est extraordinairement recherché. C'est celui de Product Owner. Ça, c'est un métier qui est très recherché aujourd'hui parce qu'il fait le lien entre les besoins des métiers et puis ce qui est en train d'être réalisé par les développeurs. Les développeurs, on les a ici. Eux, ils sont vraiment les mains dans le cambouis. Ils codent, ils écrivent des lignes de code. Ils sont très, très proches de l'infrastructure, etc. Il faut qu'il y ait des gens qui leur expliquent à ces développeurs ce dont on a besoin, ce dont le métier a besoin parce que le développeur, il ne connaît pas le métier de l'entreprise. Il connaît ses langages, il connaît l'informatique, mais il ne connaît pas le métier. Et donc là, il y a une fonction qui est très importante, celui de Product Owner, qui connaît le métier de l'entreprise et qui est capable de l'expliquer aux développeurs. Il y a des certifications là-dedans, je vais vous en parler dans une seconde puisqu'on va parler dans une seconde aussi des certifs que l'on va vous proposer d'aller chercher pour pouvoir vous reconvertir efficacement et rapidement. Il y a un autre rôle qui est très recherché aujourd'hui, c'est celui de Scrum Master. Vous avez tous en ont parlé d'agilité. L'agilité, ça se retrouve dans les applications. Être capable de réaliser des applications très vite pour nos métiers, pour nos clients, de manière à ce qu'ils puissent utiliser les données qui sont mises à leur disposition et pouvoir répondre à des clients très rapidement, leur faire des offres de services, etc. Scrum Master, c'est un métier qui est très recherché aujourd'hui parce que c'est celui qui permet aux équipes agiles de bien fonctionner, d'aller vite et de produire les bonnes applications. Et puis, on a d'autres métiers qui sont assez connexes, qui sont celui de coach agile, par exemple. Quand on a plusieurs équipes qui travaillent ensemble, faire en sorte que ça soit fluide, qu'elles fonctionnent bien, qu'elles se parlent et que tout ce qui sort soit bien performant. Et puis, quand on fait du développement logiciel, on a des problématiques de test parce qu'on a tous vécu des bugs, des trucs qui ne marchaient pas bien. Et bien ça, ce n'est pas forcément que les développeurs ne travaillent pas bien, c'est peut-être que les tests ne sont pas à la hauteur. Est-ce qu'on a bien testé tout ce qui est en train d'être réalisé ? Est-ce qu'on n'a pas des bugs qui pourraient être corrigés avant qu'ils soient mis entre les mains des utilisateurs ? Les métiers de test sont des métiers très recherchés aujourd'hui aussi parce que comme beaucoup d'entreprises développent des applications et donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de besoins sur les développeurs, eh bien on produit beaucoup de lignes de code et du coup on produit beaucoup de bugs. Et donc il faut des gens pour tester en permanence ce qui est réalisé par les développeurs et faire en sorte que ce qui est mis en production, ce qui est mis entre les mains des utilisateurs soit de bonne qualité et n'ait pas trop trop de bugs. Ça c'est un gros aspect aussi, une grosse demande là-dessus. Et puis il y a de gros besoins en cybersécurité. Alors là dans la cybersécurité, vous voyez, on est un petit peu plus en bas dans le schéma en couche là, on est assez proche des systèmes, on est dans les solutions et on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de trous de sécurité, que les données soient bien protégées, qu'elles soient accessibles, etc. Et ça, ça demande des compétences bien particulières naturellement. Experts cyber-sécurité, techniciens cyber-sécurité, tout ça sont des métiers très recherchés. On en a aussi d'autres, comme DevOps. Ce sont des métiers qui visent à fluidifier les relations entre les développeurs et puis les gens qui mettent en production dans l'informatique, c'est-à-dire qui mettent tout ça sur des serveurs. Et bien ça, c'est des métiers qui sont en très fort développement aujourd'hui. Ingénieurs DevOps, techniciens DevOps, ce sont des métiers très, 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 en très forte demande aujourd'hui. Après, on a tous les techniciens support. Vous savez, les gens qui répondent au téléphone quand les utilisateurs ont des problèmes. Tiens, je n'arrive pas à lancer telle application, ça bug, je n'arrive pas à enregistrer nos documents, etc. Et bien ça, ce sont des métiers qui sont en permanent, on a toujours besoin de personnes qui sont support fonctionnel, c'est-à-dire qui sont proches des applications, aux supports techniques, qui sont proches des postes de travail. Voilà, mon poste de travail plante, je n'arrive pas à le redémarrer, etc. On a besoin de ce genre de personnes-là qui aident les métiers à bien utiliser leurs outils. Et puis on a une grande famille de métiers qui sont les chefs de projet. Chef de projet, il y a d'énormes besoins en gestion de projet parce que gérer des projets, c'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué, en fait, parce que l'informatique, elle est de plus en plus complexe. Elle touche toutes les fonctions de l'organisation. Tous les jours, il y a de nouvelles choses qui sont informatisées, qui sont digitalisées. Et donc le métier de chef de projet, c'est un métier en très forte demande aujourd'hui qui nécessite des compétences et qui sont très recherchées sur le secteur aujourd'hui. Voilà, évidemment, il nous faudrait une journée pour faire le tour de tous ces métiers-là. Mais au moins, vous avez entre les mains un support qui va vous permettre d'identifier un certain nombre de métiers et de les mettre au bon niveau et savoir si ce niveau-là, ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Moi, je n'ai pas envie d'être les mains dans le cambouis. Il va falloir être plutôt vers le haut. Ou bien au contraire, oui, moi, je suis intéressé par le développement logiciel. Eh bien, je commence ici. Voilà, là, vous avez une map qui permet de vous y retrouver. Maintenant, quelles compétences acquérir ? C'est bien d'avoir fait cette petite map-là et tous ces métiers, mais comment je fais ? Comment je fais pour y arriver ? Eh bien, vous avez un peu la même chose du point de vue des certifications. Alors aujourd'hui, il y a de tels besoins dans les métiers du digital. Il y a de tels besoins que les écoles, elles n'arrivent pas à fournir. Et que l'école, on sait bien que ça donne un diplôme, mais ça ne rend pas complètement les gens opérationnels. Il y a besoin et de plus en plus de certifications. C'est-à-dire que vous sortez d'école ou vous sortez de formation continue, vous avez un diplôme, c'est très, très bien. Mais est-ce que vous savez faire les choses comme les entreprises le font ? Est-ce que vous savez organiser un système d'information ou répondre à des questions des utilisateurs comme les entreprises le font ? Eh bien, ça, c'est expliqué par des meilleures pratiques qui se trouvent sur le marché et qui donnent lieu à des certifications. C'est presque comme des diplômes, mais c'est des mini-examens, si vous voulez. À la fin duquel, vous avez une certification. Et le gros intérêt, c'est que ces certifications-là, elles sont reconnues sur le marché. Elles sont reconnues par toutes les entreprises. Vous sortez avec un diplôme de chef de projet, c'est très bien. Mais est-ce que vous êtes certifié PMP ou est-ce que vous êtes certifié Prince 2 ? Eh bien, ça, ça commence à faire la différence maintenant dans les entreprises parce qu'elles savent que quand quelqu'un est certifié Prince 2, il n'y a pas besoin... Prince 2, c'est de la gestion de projet. Elle n'a pas besoin de redéfinir ce que c'est que gérer un projet. Elle n'a pas besoin de redire « Alors, tu utilises bien ce mot-là et ce concept-là pour faire ton travail. » C'est déjà acquis. D'accord ? Quand vous êtes certifié Prince 2, on sait que vous avez le niveau pour gérer un projet. Quand vous êtes certifié PMP, on sait que vous avez le niveau pour gérer des grands projets internationaux, quel que soit le type de projet, que ce soit dans l'IT, que ce soit dans la construction, le bâtiment, la pharma, l'aéronautique, ce que vous voulez. Et ces certifications-là, maintenant, elles sont demandées par de plus en plus d'entreprises et ça vous ouvre des portes. En fait, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui sur tous ces sujets-là. Alors maintenant, il y a des certifications qui sont à des endroits différents, qui sont un petit peu plus vastes que juste la petite bulle que je vous ai mis à chaque fois. Par exemple, si vous prenez E-TIL, E-TIL, c'est une certification qui permet de comprendre comment est organisée la direction informatique. Comment est-ce qu'on gère les incidents ? Le truc qui bug, qui n'arrive pas à se lancer, etc. On n'arrive pas à enregistrer une information dans notre outil. Eh bien, ça, c'est géré par E-TIL. Comment est-ce que je mets en production une nouvelle application ? Ça, c'est géré par E-TIL. Vous voyez ce genre de choses-là. Et ça, c'est un référentiel qui est extrêmement vaste et très, très, très reconnu dans le monde. Je vous parlais de Scrum Master, le métier de Scrum Master tout à l'heure. Il y a des certifications qui existent sur le métier de Scrum Master et qui attestent, quand vous avez cette certification-là, que vous savez ce que c'est que l'agilité, que vous savez piloter une équipe agile. Et du coup, l'employeur ou votre client final qui sait que vous avez cette certification-là, il est rassuré quelque part. Il sait que vous avez ces compétences-là et ces connaissances-là. Vous avez été tout ce qu'il faut pour DevOps, qui est un métier dont je vous ai parlé précédemment, pour tout ce qui est gérer, la transformation des processus, la transformation de l'entreprise, avec par exemple l'Incissima, qui est une méthodologie de l'industrie qui permet de fluidifier des processus métiers quand ça ne marche pas bien, quand il y a des blocages, quand on est tout le temps en train d'attendre des validations, des réponses, des choses qui n'avancent pas. Ça se gère très souvent par un projet l'Incissima. Il y a trois belts, l'Incissima, le premier niveau, c'est la Yellow, ensuite la Green, ensuite la Black. Ça, c'est une des certifications les plus reconnues dans le monde. Ensuite, vous avez TOGAF pour l'architecture des systèmes d'information. Tout ce qui est sécurité des systèmes d'information, vous avez des certifications à ISO 27000, qui sont des normes de sécurité de l'information. Et puis, vous avez d'autres certifications techniques. Là, pour le coup, vous voyez, je suis en dessous de la barre verte, c'est-à-dire que là, je suis dans les data centers, sur les machines, sur les postes de travail, etc. Et là, vous avez besoin de certifications plus techniques, voire de certifications d'éditeurs, comme par exemple Microsoft, comme par exemple Oracle, etc., qui proposent des certifs beaucoup plus avancés sur leurs outils. Mais là, c'est vraiment spécifique à un éditeur, à un constructeur, à une technique bien particulière. Et puis, on a tout ce qui est gestion de projet, qui est lié, par exemple, à l'intelligence artificielle, qui est lié à la digitalisation. Vous avez des certifications d'agilité dans toute l'entreprise, qui s'appellent, par exemple, SAFE. C'est une certification de plus en plus recherchée. Quand on veut rendre agile toute l'entreprise, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de basculer à SAFE parce qu'elles ont fait le tour de Scrum et donc, elles ont besoin d'outils plus puissants qui vont plus loin. Et puis, vous avez des certifications sur la data analyse. Vous avez des certifications sur le design thinking, sur la gestion de programmes, de transformation. Parce que quand on a transformé l'entreprise, ce n'est pas juste des projets. On ne fait pas juste de la gestion de projets. On fait de la transformation. Et ça, ça s'appelle des programmes. Il y a des référentiels qui existent là-dessus, dont MSP. Et si vous avez besoin de réaligner, donc là, on est assez haut dans l'organisation, on est dans les métiers, naturellement. On est au-dessus de cette grosse séparation bleue dont je vous parlais avant. Eh bien, on a besoin de bien comprendre les processus métiers, business process management, les processus métiers de l'entreprise pour savoir quels sont ceux sur lesquels on va mettre de l'argent, sur leur transformation, comment on va digitaliser l'organisation. Et ça, ça se fait par, déjà, l'identification des processus métiers. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais assez vite sur tout ça. Mais là, vous avez, à nouveau, toute une série de mots-clés, de certifications, vraiment très largement reconnues, et qui permettent tout de suite d'aller voir les référentiels là-dessus, les certifications, les organismes de formation qui peuvent vous préparer à ces certifications-là et qui sont des vrais, pas des sésames, mais qui vont vous ouvrir des portes. Ça, c'est évident, parce qu'à deux CV identiques, celui qui est certifié, évidemment, il passera devant. Je vous ai mis, alors ça, c'est l'offre de service de Skills for All, mais ce n'est pas tellement le sujet, c'est juste pour les petits commentaires que vous avez ici. Sur le côté, vous avez des petits commentaires qui vous expliquent chacune de ces certifications-là et que vous allez pouvoir, en quelques lignes, mieux comprendre. Et puis, il y a des vidéos, évidemment, sur notre chaîne YouTube qui vous expliquent ça aussi en vidéo. Et puis après, il y a d'autres choses dont vous avez très certainement entendu parler aussi. Des webmasters, des webdesigners, des UX designers, ça, ça s'appelle les user experience, des gens qui s'occupent de référencement naturel, du référencement payant, des analytics, du traffic manager qui vont vous faire amener du flux vers vos sites web, vers vos différents catalogues, etc. Mais ça, est-ce que ce sont vraiment des métiers IT ? En fait, non, pas vraiment. C'est surtout des métiers qui parlent de ce que vend l'entreprise, de l'offre de services, des produits, de en quoi est-ce que les produits de mon entreprise, je vends des fenêtres, en quoi est-ce que ça facilite le quotidien de mes clients finaux ? Eh bien, voilà, du côté isolation, du côté phonique, tout ça, il y a évidemment de la valeur ajoutée. Et donc, on va aller chercher du trafic, on va aller chercher des publicités, on va se référencer de manière à ce que notre site, notre entreprise, elle soit mieux vue demain. Et donc là, ce n'est pas des métiers de l'informatique. En fait, c'est des métiers qui sont proches des produits et des services de l'entreprise. Donc, c'est pour ça, je ne vous en ai pas parlé, typiquement. Voilà, en conclusion, parce que j'ai hâte de répondre à vos questions, en conclusion, cette façon de représenter les métiers de l'informatique tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire avec ces différentes couches, c'est vraiment la vision la plus proche de ce qui se passe en entreprise. Si on vous montre ça, c'est que la personne n'a pas compris ce que c'était que les métiers d'entreprise, les métiers IT, d'accord ? Ça, c'est du n'importe quoi. Voilà, en fait, comment c'est organisé. Et voilà pourquoi parfois c'est difficile d'avoir des gens qui sont capables d'aligner toutes ces couches-là. Parce que quelqu'un qui comprend les métiers et qui comprend en même temps les data centers, c'est compliqué. Ça ne fait pas appel aux mêmes compétences, aux mêmes savoirs, aux mêmes appétences aussi. Tout le monde n'a pas envie de faire tout cet empilement vertical. Donc, il y a plein de possibilités. Vous pouvez vous appuyer sur des descriptions de missions qui sont dans les certifications que je vous en présentais juste avant ces fameuses certifications-là. Regardez, ce sont des mots-clés très faciles à trouver. Évidemment, il faut passer un tout petit peu de temps. Mais on est aussi à votre disposition si vous voulez plus de renseignements. Il suffit de nous envoyer un petit mail et du coup, on va être évidemment à votre disposition pour pouvoir y répondre. On ne va pas vous laisser tout seul après cette webconférence. Il y a plein de possibilités. Les métiers IT, ils sont porteurs pour des années parce qu'on va avoir une grosse accélération sur le développement d'applications, sur l'intelligence artificielle, sur la possibilité de mieux comprendre encore nos clients, de focaliser les actions d'entreprise sur les bons sujets, etc. Donc, les métiers du digital, allez-y, il n'y a vraiment aucun problème. Du coup, on vous propose de nous rejoindre très très vite sur, je vais vous mettre ça dans le chat tout de suite, notre mail. si vous voulez être en contact avec nous, alors ça, c'est avec grand plaisir, évidemment. Si vous voulez télécharger la présentation que vous avez sous les yeux, c'est, hop, dans le, voilà, à cette URL-là que vous allez pouvoir le faire. On va vite le mettre en ligne pour que vous ayez accès. Et puis, surtout, laissez un numéro de téléphone, laissez un mail qu'on puisse vous appeler. On discutera tout ça avec vous, évidemment, parce que là, il nous faut un tout petit peu de temps. Alors, je reprends le chat, donc, alors, je reprends un petit peu en arrière, illustrateur graphique, photographe, quelle branche du métier digital peut être accueillie par ses compétences ? Bah, typiquement, tout ce qui est webmastering, voilà, tout ce qui est webmaster, tout ce qui est content manager, ce sont des métiers où on a besoin de graphisme parce qu'il faut qu'on présente les produits et les services de l'organisation et il faut qu'on les présente d'une manière sympa et du coup, il y a vraiment besoin de graphistes à ce niveau-là, webmaster, content manager, tout ça, ce sont des métiers où vous allez avoir du travail, ça, c'est évident. Alors, Sandrine, avec grand plaisir. Bonjour, j'ai une forte expérience en gestion de projet PMO et j'aimerais savoir quelles sont les compétences ou certifications nécessaires demandées sur le marché en ce moment. Je suis déjà certifié Prince2, PMI, CSM et CSPO. Alors là, si vous avez déjà tout ça, là, ça va être du bonus, ça va être du must, ce qu'on va vous proposer. Alors, si on veut aller plus loin dans les certifications pour vraiment être dans la digitalisation, moi, je vous conseille MSP, Managing Successful Programs, la certification dont je vous ai parlé ici qui est à cet endroit-là parce que ça, ça va vous amener les compétences nécessaires pour gérer un programme et un programme, c'est beaucoup plus vaste qu'un projet, ça amène de la transformation d'entreprise. Quels sont les métiers du marketing digital compatibles avec le mode de télétravail ? Ça, c'est Fabien Kim Poussab. Il y a une question, je vais vous dire tous. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous, chez Skills4All, on est 15 collaborateurs, on est quasiment, tout le monde est en télétravail et on fait du digital à fond. On fait du digital learning, on fait du SEO, du référencement naturel, etc. Tous les métiers du digital et du marketing digital sont compatibles avec le télétravail. Aujourd'hui, vous en êtes la preuve vivante. Faire une vidéoconférence, faire une webconférence, organiser une réunion, il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. Si ça avait été il y a 3 ans, vous n'aurez pas tenu le même discours parce que proposer une réunion en webconférence il y a 3 ans, ce n'était pas du tout dans les habitudes. Il y a eu au moins un truc un peu intéressant avec le Covid, pardon de dire ça comme ça, mais vous allez me comprendre, c'est que ça nous a fait rattraper un petit peu de retard sur l'appropriation des outils informatiques. Il y a 3 ans, on ne proposait pas une réunion en vidéoconférence. Aujourd'hui, c'est acquis ça. Et même quand il n'y aura plus de Covid et Dieu sait qu'on espère tous que ça soit le plus rapide possible, on proposera quand même encore demain des vidéoconférences parce que c'est devenu un peu évident aujourd'hui. On aimera bien se retrouver un peu entre êtres humains pendant un moment donné, mais on continuera à proposer des vidéoconférences, ça c'est sûr. Donc, tous les métiers du digital marketing sont totalement compatibles avec le télétravail. Il faut juste se prévoir des temps réguliers de contact avec les différentes équipes. Ensuite, auriez-vous des organismes proposant les bilans de compétences spécialisées dans les métiers du digital à conseiller afin de mieux faire le lien sur les métiers plus adaptables et compétences ? Ça, il suffit que vous nous envoyiez un petit mot et on pourrait déjà en discuter ensemble pour voir si vous avez besoin de vous renvoyer vers des personnes encore plus spécialistes et pointues ou si on peut déjà répondre à quelques-unes de vos demandes. Donc, ça n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot. Comment se former pour passer des certifs sans organismes de formation et grand budget ? Alors, sans organismes de formation, ça va se compliquer parce que tout l'objet justement des organismes de formation, c'est non seulement de vous amener les connaissances mais aussi de vous préparer aux certifications. Et donc là, il faut que vous alliez chercher les organismes qui vous préparent. Et donc là, il faut être très vigilant au contraire sur vous rapprocher d'organismes qui sont capables de vous dire voilà, on vous prépare à cette certification-là, voilà quel est notre taux de réussite. Et là, je vous encourage vraiment à le faire parce que se reconvertir sans être accompagné, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, je sais qu'il y a un budget à sortir mais la plupart du temps, les formations sont au CPF donc vous n'avez pas d'argent à sortir de votre poche. Il suffit juste que vous assurez que votre organisme de formation vous propose aussi des certifications au CPF. Alors, excellente présentation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Possible d'avoir les slides métiers et certifications donc vous vous connectez sur skillsforals slash webinar et on vous enverra tout ce qui va bien naturellement. Mais l'entreprise ne suffit pas à la certification et il faut également un diplôme. Alors, il y a toujours des prérequis à tout poste. Bien entendu, l'assertif seul comme le diplôme seul suffisent de moins en moins. ça devient vraiment important d'avoir les deux à un moment donné et que ça soit évidemment que ça soit cohérent que vous ne vous certifiez pas sur n'importe quoi avec une expérience professionnelle qui n'a rien à voir avec le sujet. Bien sûr, les certifications ce ne sont pas des sésames mais de la même manière qu'aujourd'hui un diplôme n'est plus un sésame non plus. Il faut vraiment bien adresser le métier que vous voulez faire et mettre toutes vos forces à la fois en termes de certification, de diplôme, d'aller chercher de l'expérience. Ça veut dire éventuellement stage, ça peut vouloir dire alternance, ça peut vouloir dire tout un tas de choses, validation des acquis et de l'expérience. Vous avez la VAE c'est aussi un moyen extrêmement efficace d'obtenir un diplôme lorsqu'on n'a pas envie de retourner à l'école. La VAE, ça c'est quelque chose de très important. Il y a plein de moyens pour aller adresser ces formations-là et ces certifications-là. Bon, merci beaucoup, avec grand grand plaisir. Je regarde la question suivante. Y a-t-il des certifications et formations pour les SIRH ? Alors ça, vous allez avoir des formations qui vont être liées à des outils. Pour les SIRH, c'est-à-dire les systèmes d'information pour les ressources humaines, là ça veut dire qu'il faut que vous vous focalisiez sur un outil en particulier. Est-ce que c'est Talentsoft ? Est-ce que c'est... etc. Si vous voulez, dans ce domaine-là, vous êtes dans l'outillage. SIRH, ça veut bien dire système d'information RH. Et donc, il faut que vous choisissiez un outil, un outil le plus connu sur le marché comme par exemple Talentsoft et vous vous formez à cet outil-là et vous vous certifiez à cet outil-là. Oui, Anne, effectivement, beaucoup de projets, beaucoup de sujets à approfondir. Est-ce qu'il y a une autre question ? Trop courte malheureusement. Oui, mais on peut continuer si vous voulez, en dehors, naturellement. Est-ce qu'il faut savoir et coder pour exercer ces fonctions ? Cyril, alors ça, c'est une très bonne question. On n'a pas besoin de savoir développer des lignes de code pour être chef de projet par exemple. Non, on n'a pas besoin de ça. Par contre, il faut savoir un petit peu de quoi ça parle. C'est toujours la difficulté. On ne peut pas être complètement vierge du sujet, ne pas savoir du tout ce que c'est qu'une application, je caricature évidemment, et n'avoir jamais vu un développeur de sa vie et dire, voilà, je vais être chef de projet développement. Ça, évidemment, ça ne va pas se vendre auprès d'une entreprise. Mais si vous avez déjà entendu parler d'une appli, si vous avez déjà participé à des projets de développement et été au contact de ce genre d'équipe-là, là, ça tiendra parfaitement à la route. Alors, d'accord, comment se faire reconnaître à l'international ? C'est Issan qui nous demande ça. En fait, justement, en allant chercher des certifications internationales. Vous en avez, là, toutes celles que je vous présente dans la diapo, elles sont internationales. ISTQB, PMP, Prince, Autogaf, toutes ces formations-là sont internationales, ces certifs-là sont internationales. Et c'est justement un des gros intérêts. C'est quand on sort avec un diplôme, on sort avec un diplôme français. Et ils ne sont pas toujours reconnus, je veux dire largement. Et notamment, si vous voulez aller au Canada, par exemple, on a plein de clients qui se forment à PMP parce que là-bas, quand vous êtes chef de projet senior, il faut être certifié PMP. Sinon, ça ne passe pas. Donc, toutes ces certifs-là vous permettent justement d'aller vous revendre à l'international. Alors, en reconvention, qu'est-ce qui serait envisageable comme métier quand on aime l'informatique mais pas de spécialité particulière ? Eh bien, là, moi, je vous encourage à regarder ce qui se passe dans l'agilité. Soit Scrum Master, soit développeur agile si vous êtes intéressé par le développement logiciel. Parce que ça, ce sont des métiers en forte tension sur lesquels il y a des demandes vraiment très, très importantes. Et ça n'hésite pas que vous soyez développeur vous-même. Ce qui est nécessaire, c'est que vous ayez compris comment ça fonctionnait. Et ça, c'est tout l'objet justement de ces certifications-là. Alors, dernier poste, Technical Business Analyst dans une entreprise internationale mais aucune certification. Là, Technical Business Analyst, typiquement, c'est chef de projet derrière. Donc, chef de projet, Prince 2, PMP, sans aucun problème. Quelles sont les certifications nécessaires pour cybersécurité et administrateurs système réseau ? c'est Thierry qui me pose la question. Ça, c'est typiquement ISO 27000. Dans ISO 27000, on explique comment mettre en place un système qui va permettre de gérer la sécurité de l'information. Donc là, vous les avez ici, ISO 27000, Lead Implementer ou Lead Auditor, par exemple. Ça, c'est l'information qu'on est en train de mettre à notre catalogue mais que vous pouvez trouver aussi ailleurs. Ça, c'est une clé pour vous, c'est cadeau. Alors, chargé RH, je souhaite me convertir dans le domaine de l'IT. Quelle reconversion dois-je faire ? Alors, si vous êtes chargé RH, vous avez une connaissance métier qui est vraiment rare et sur laquelle il faut absolument capitaliser. C'est-à-dire que si vous voulez être au contact, être dans l'informatique alors que vous avez cette compétence-là, ça, c'est typiquement Product Owner parce que vous avez une connaissance métier et donc il faut revendre cette connaissance métier. C'est pour ça que je l'ai mis ici ce métier-là parce qu'il est à la jonction des équipes informatiques et du métier de l'entreprise. Et ça, surtout, ne perdez pas cette compétence-là, continuez à rester sur la RH mais dans le but d'expliquer à des informaticiens comment créer les applications qui vont bien et les services qui vont bien. Donc là, Product Owner ou bien chef de projet MOA ce qui est quelque chose d'assez connexe. Pour travailler en podcast et en multimédia, quelles formations me conseillez-vous ? Alors là, il faut aller plutôt chercher des formations de content management ou de marketing multimédia. Là, on n'est pas dans les métiers de l'informatique en fait. On est dans les métiers de la production de contenu. Alors Augustin, petite question. Je suis professionnel certifié avec 6 ans d'expérience en marketing et maintenant, je viens de faire la certification SAP mais toutes les offres sont pour senior ou stagiaire. mais pas pour junior. Alors, Prince 2, passez Prince 2 parce que vous allez être chef de projet identifié comme étant chef de projet et la gestion de projet c'est la jonction encore une fois entre le métier et puis l'informatique. Si vous ajoutez cette corde-là à votre arc, vous serez identifié comme étant un chef de projet qui va être capable en plus de parler technique avec des gens d'SAP. Donc ça, ça va être très bien pour vous. Prince 2. Pensez-vous que les formations au cours de développeur sont intéressantes ? On ne vient pas développeur en trois semaines. Donc si vous voulez être développeur logiciel, il faut une formation relativement longue. Ça, c'est vraiment... On ne va pas se voiler la face. Les gens qui vous disent oui, en trois semaines, vous êtes développeur web, c'est une plaisanterie. Il faut des mois et des mois pour connaître les technologies, les langages, se rôder à la chose, accumuler un petit peu d'expérience et là, il faut y passer du temps. Il n'y a pas de secret. Alors Fabien, grand plaisir. Amir, j'ai un projet de création d'une plateforme site-puisse-application, mais je ne suis pas informaticien. Il y a beaucoup de connaissances. Je puisse maîtriser... Que puis-je maîtriser pour mettre à bien mon projet ? Entourez-vous de gens qui peuvent vous appeler... Comment dire ? Vous amener un petit peu d'aide. Parce que, voilà, acquérir cette connaissance-là, ça peut prendre du temps. Donc vous avez des plateformes qui vous permettent de trouver des ressources très rapidement pour vous aider. Par exemple, vous avez la plateforme 5 euros où vous avez des tas de services. Je vous le mets ici. Il faudra que je demande une subvention pour avoir fait leur pub. Mais voilà, cette pub-là, cette plateforme-là vous permet de trouver des ressources, des gens qui peuvent vous aider à tous vos projets en cours. Voilà. Bonjour, le plaquette, je ne vois pas la durée de vos formations. Alors tout ça, c'est dans notre catalogue, bien entendu. on vous donnera tous les éléments. Comme débuteur dans l'informatique et donc dans le digital, quel certificat, quelle formation dois-je faire pour accrocher un métier ? Si vous êtes vraiment tout à fait débutant dans l'informatique, moi, je vous conseillerais d'aller chercher un e-tile, par exemple, pour que vous compreniez bien comment est organisée une direction informatique. Comment est-ce qu'on gère les incidents ? Comment est-ce qu'on gère les problèmes ? Comment est-ce qu'on gère le support aux utilisateurs ? Ça, c'est une bonne première brique pour dire « Ok, je ne suis pas du domaine, je ne suis pas du secteur. Aujourd'hui, je suis en reconversion. Sinon, ça ne s'appellerait pas de la reconversion. Mais je connais le sujet et je suis allé chercher une certif. Voilà, vous avez une certif e-tile qui est une des certifs les plus reconnus dans le monde et les plus connus dans le monde dans l'informatique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez E-tile, vous avez Scrum. Ça, c'est des quelques certifications absolument connues dans le monde entier. Est-il possible de se reconvertir comme testeur sans avoir aucune expérience en IT ? Alors, vous pouvez faire testeur fonctionnel parce que du coup, testeur fonctionnel, vous êtes du côté des métiers et ce qu'on vous demande de tester, c'est les fonctionnalités. Alors, testeur fonctionnel, il faut que je retrouve, voilà, il était ici. Vous êtes proche des métiers. Bien sûr, vous êtes dans l'application. C'est pour ça que vous êtes dans ce rectangle-là. Et puis, vous avez à tester des fonctionnalités. Vous n'avez pas à écrire une ligne de code. Des testeurs fonctionnels, c'est très recherché parce qu'il faut connaître un peu le métier de l'entreprise, il faut connaître les applications et être en mesure de dire oui, ça, c'est conforme, ça, ce n'est pas conforme. Typiquement, vous pourriez commencer comme ça. Alors, j'ai pris le temps de répondre à toutes nos questions avec grand plaisir. Bonjour. Dans le milieu bancaire, dans plus de trois ans en tant que conseiller bancaire professionnel, comment me reconvertir dans l'IT ? Encore une fois, là, vous avez des compétences métiers. Appuyez-vous sur ces compétences métiers. Ne changez pas du tout au tout parce que là, vous avez de la valeur avec ces compétences métiers que vous allez revendre. Et ça, vous allez le revendre avec tous les métiers ici qui sont à la jonction entre l'informatique et le métier, justement. Product owner, chef de projet MOA, business analyst, pourquoi pas ? Parce que là, vous allez expliquer exactement ce dont le métier a besoin à vos équipes d'informaticiens. Tous ces métiers-là sont pour vous et qui sont à la jonction entre les deux. Donc, allez-y, piochez là-dedans, regardez les descriptions de métiers, de postes et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va vous parler et sinon, on en reparlera ensemble. Que pensez-vous des formations intensives de type piscine ? C'est très bien. Ces formations-là, elles sont très bien parce que là, vous êtes immergé, c'est pour ça qu'on appelle ça une piscine, dans le sujet. Je veux dire, vous n'en sortez pas, vous êtes dans de la ligne de code pendant des jours, mais ça, c'est une formation intensive. Vous voyez, ce n'est pas une formation qu'on fait pendant deux semaines, le chez soi. Ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment être dans le truc ou bien suivre un cursus plus long où là, vous êtes accompagné et on vous aide à acquérir et à monter en compétences. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Alors là, il nous faudrait plein de temps. L'intelligence artificielle, il y a plein de domaines. C'est comment est-ce que je reconnais des objets dans une image, par exemple. C'est comment je recommande des films à un client. Netflix, vous avez de l'intelligence artificielle en fonction de ce que vous regardez. Ils sont capables de vous dire tiens, vous seriez peut-être intéressé par ça ou Amazon. Quand vous achetez des produits, on vous en propose d'autres. C'est de l'intelligence artificielle qui est derrière, qui essaye de comprendre comment vous fonctionnez et de vous faire des préconisations. Ingénieur, consultant, télécom, en master d'urge, en géophysique, obtenu, quelle certification décrocher pour un métier dans l'IT ? Ingénieur, consultant, télécom. Vous êtes en plein dedans. De l'Ethyl, par exemple, pour bien comprendre dans quel process vous allez vous insérer dans une direction informatique et donc comment vous allez participer à la gestion d'incidents, à la gestion de problèmes, etc. Comment vous allez aider tout le monde à mieux configurer les équipements, à ce que le réseau fonctionne bien, à la supervision, etc. Ça, c'est Ethyl pour vous, dans un premier temps, en tout cas. Comment détenir un product owner ? J'ai une belle expérience RH, mais tout simplement en passant au moins une certification product owner, PSPO, celle de scrum.org, parce que ça va vous donner une bonne vue de ce que c'est qu'un product owner et vous aurez une belle certification à votre actif que vous allez pouvoir revendre. Ça, ça ne fait strictement aucun doute. En plus, et encore une fois, ne perdez pas votre expérience RH, capitalisez dessus. Bonjour, je suis déjà développeur et j'aimerais passer un peu moins de temps sur la technique. Seriez-vous quel métier serait adapté ? Mais oui, Scrum Master. Scrum Master, c'est le métier qu'il vous faut. Vous connaissez le métier de développeur. Vous avez peut-être déjà été au contact d'équipe agile. Donc, l'étape d'après, c'est soit Scrum Master, soit chef de projet pour monter d'un cran, vous rapprocher des métiers et être en mesure de mieux répondre à leurs besoins et de mieux préciser le besoin et de faire fonctionner une équipe agile. Ce n'est pas encore complètement PO, mais c'est Scrum Master parce que là, vous voyez, Scrum Master est un petit peu plus proche de l'infrastructure et des développeurs que Product Owner qui est plus proche des métiers. Donc, pour vous, c'est Scrum Master. Alors, Vic, il dit, je suis informaticien de formation ingénieure, j'ai fait de la maintenance de premier niveau, ensuite l'installation réseau, partie de la programmation, paramétrage, qualité, centre de formation. Je veux revenir à mon domaine de base. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Chef de projet ? Encore une fois, pourquoi est-ce que je vous parle très souvent de chef de projet ? Parce que les besoins sont gigantesques. Et donc, quand on a déjà une formation d'ingénieur, on a une vue suffisamment transverse pour être capable de mener un projet avec des équipes et des personnes qui sont différentes et qui ont eux-mêmes des métiers différents. Donc là, typiquement, c'est chef de projet. avec grand plaisir. J'ai une expérience de 15 années en tant que chef de projet événementiel. Quel métier du digital serait une passerelle ? Alors, événementiel, peut-être que vous pouvez attraper le digital encore une fois par une certification en termes de gestion de projet, par exemple, Prince 2, voire PMP puisqu'ils avaient une grosse expérience de 15 années. Moi, j'irai chercher PMP pour dire, voilà, je suis vraiment certifié là-dessus, j'ai une grosse expérience et je peux me présenter sur des postes de gestion de projet informatique parce que ça reste quand même de la gestion de projet en tant que tel. Les PMP, c'est une des plus belles certifications. Experts dans la formation à l'international, auriez-vous des pistes recommandations de reconversion ? Alors, experts de la formation à l'international, ça, il faudrait qu'on en discute un tout petit peu. Envoyez-moi un petit mail et puis on reprendra contact. Alors, en reconversion professionnelle, j'ai suivi une formation en tant que data scientiste en ligne IBM et actuellement, je prépare la certification et puis, qu'en pensez-vous ? C'est une excellente idée. C'est une excellente idée, ça, c'est l'aile-là. Et allez regarder la gestion de projet également ou l'agilité parce que mettre en place des solutions de type BI ou de type intelligence artificielle, c'est s'insérer dans un projet et donc avoir une certification à la gestion de projet, c'est encore une fois, pardon, je vous en parle beaucoup mais c'est extrêmement important, ça va être une carte supplémentaire pour vous. Alors, pilote de ligne, avec expérience dans l'encadrement en compagnie aérienne, quelle reconversion dans le digital pourrait-elle adapter ? Alors, je pense, vous avez encore une fois deux possibilités, soit, soit chef de projet toujours, soit product owner parce que vous avez une vue métier et donc vous êtes plus proche ici que d'ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme vous êtes dans les métiers pilote de ligne, vous savez ce que c'est qu'un avion, ce que c'est que le management d'équipe, etc. évidemment, la transversalité, donc vous êtes à ce niveau-là. tous les métiers qui tournent autour ici de votre métier et qui font la jonction, encore une fois, avec l'informatique. Quelles certifications sont recherchées à l'international, notamment au Moyen-Orient ? Alors là, je n'ai pas une connaissance fine des certifications recherchées au Moyen-Orient, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les certifs là que je vous ai montrés, c'est des certifs encore une fois internationaux. et jetez un petit coup d'œil sur Indeed Monster et allez regarder sur le marché justement du secteur géographique qui vous intéresse et vous allez voir les offres d'emploi, quels sont les certifs qui sont demandés. Et comme ça, vous aurez une vue vraiment précise du secteur géographique qui vous intéresse. C'était en tant que chef de projet, j'ai lu que les certifications sont pour ceux... Oui, pour PMP, il faut avoir au moins trois années de gestion de projet opérationnelle parce qu'elle atteste d'une expérience pro et également d'un gros corpus de connaissances. Donc, on ne peut pas sortir d'école et passer PMP, ça, ce n'est pas possible. Il faut avoir participé à au moins trois années de gestion de projet opérationnel. Absolument. Voilà. Écoutez, je vous remets notre mail dans le chat. Je vous remets tout de suite et puis, je vais vous laisser parce que j'ai un autre engagement qui vient juste de commencer. J'ai été absolument ravi de partager ce moment-là avec vous, très sincèrement. J'espère que ça va vous avoir apporté quelques éclairages et on est encore à votre disposition quand vous voulez, par mail, par téléphone. Merci Vicas, merci à tous et j'espère qu'on se reverra très très vite et que ça va vous faire vous permettre d'avancer dans votre projet professionnel. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt. Merci à vous tous. Ça a été un grand plaisir. Au revoir.